On doit se préoccuper de la sécurisation de ces données à tout moment. Je prends un exemple simple. En tant que citoyen, j'accède à des services de différentes façons. J'ai par exemple mon téléphone personnel dans lequel j'ai des données personnelles et c'est important de protéger par exemple ce téléphone-là en mettant en place différentes mesures. L'une des mesures standards, c'est mettre en place un mot de passe complexe pour éviter qu'en cas de perte, que le téléphone ne puisse être récupéré facilement et que les données ne puissent être récupérées facilement par des personnes malveillantes. C'est aussi l'installation des mises à jour de sécurité sur ce téléphone-là. Tout système contient des vulnérabilités qui sont découvertes au fil de l'eau et c'est important d'appliquer les mesures de sécurité, les pages de sécurité, les mises à jour de sécurité pour essayer de combler les failles détectées au niveau de ces différents actifs. Donc ça c'est un exemple qu'on retrouve au niveau des smartphones, mais qu'on peut aussi transposer. Si on reçoit un email d'expéditeur inconnu, il faut supprimer l'email. Dans le cas d'une organisation étatique ou privée par exemple, l'email peut être transféré au support informatique qui va mettre en place des règles au niveau des systèmes pour bannir à l'avenir ce mail frauduleux ou qui peut aussi prendre des actions pour investiguer, pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et le support informatique aussi, pourquoi aussi envoyer des mails de sensibilisation régulièrement en disant, faites attention, ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez. C'est des vecteurs d'intrusion. C'est très important de se regarder aussi ces données. Séparer les usages personnels des usages professionnels. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des informations. Il y a des guides et des documents qui sont disponibles, que vous pouvez récupérer pour apprendre un peu plus sur quelques mesures de sécurité.